va nous permettre de créer un formulaire dans google drive puis de l'insérer dans un site que nous sommes sur wordpress alors tout d'abord on se connecte à l'adresse email concernée puis on va cliquer sur drive ici vous avez alors moi j'ai déjà des formulaires vous allez créer un nouveau formulaire cliquant sur créer les formes vous choisissez le thème qui vous intéresse parpelle les choses concernant vous donnez un titre un petit blabla l'utilisateur faites votre première question l'intitule la question vous pouvez mettre un petit texte d'aide et après vous avez plusieurs types de questions vous avez du texte ça apparaîtra comme ceci sur une barre de texte un paragraphe entier des questions à choix multiples donc avec des boutons les boutons permettront une seule option des checkbox carré avec plusieurs options possibles un choix parmi une liste d'options scale c'est pour des sondages est-ce que vous êtes très satisfait moyennement satisfait les grids c'est un tableau à double entrée on va commencer par du texte par exemple ma question est le nom de la personne cliquez sur donne quand vous avez fini votre question pour ajouter une question vous cliquez sur add item et vous mettez la deuxième question ainsi de suite vous avez la possibilité de rendre une question obligatoire en cliquant sur required question voilà il apparaît alors avec un petit astérix on va remonter un email on va toutes les mettre required voilà donc notre formulaire c'est un formulaire tout simple écrit une fois que vous avez fait ceci vous allez faire vous cliquez sur file en bel et vous avez sélectionné ici tout le texte d'inscrire le code et faire un copier donc nous sur mac c'est comme c'est là il vous demande où est ce que vous voulez mettre vos réponses ben nous c'est dans une feuille de réponse et vous allez la créer voilà qui est fait ensuite vous allez sur votre site internet là vous allez ajouter une page par exemple je l'appelle mon questionnaire et je colle le texte que j'ai copié de l'autre côté je vais l'affiché alors j'ai une partie pour l'affiché une page parente pour ça rentre dans mon arborescence site et une fois que vous avez fait ça en rafraîchissant votre page de l'autre côté vous avez mon questionnaire qui apparaît qui est ici alors et ceci quand vous êtes sur le code qui a du charabère grosso modo et vous avez ici la taille la longueur de la page de du formulaire si votre formulaire est plus long ou plus court c'est là que vous allez régler donc en modifiant ici en mettant un jour et en rafraîchissant la page de l'autre côté voilà 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 oh